Moi, je vais vous dire, mon cher Jérôme, la mondialisation me fatigue. Moi aussi. Toi aussi ? Et Benoît Duterte aussi, il en parle dans son livre. Est-ce qu'on a besoin d'aller faire fabriquer nos virus en Chine ? C'est vrai, on en a de très bons chez nous. Est-ce que nous ne sommes pas capables de fabriquer nos virus ? À nous, de les faire fabriquer par des Français pour des Français. Cet abandon progressif de notre souveraineté nationale me consterne. Les produits chinois, il y en a marre. Il n'y a pas qu'eux qui savent fabriquer de la grippe de qualité. La grippe espagnole valait largement le coronavirus d'aujourd'hui, ou la grippe aviaire d'avant-hier. Elle a montré son efficacité, la grippe espagnole. 50 millions de morts, vous imaginez ? Ça, c'est de la qualité, je veux dire. C'est bien fait. Eh oui, et c'était payé franco, bien avant lui. C'était uniquement en Europe. C'était en Europe. Pour rejoindre Benoît Duteurtre, le virus de la dingue qui est né à l'hôtel de ville de Paris est très efficace. Vous avez vu l'état dans lequel est la capitale. Ça marche très bien. Alors, de grâce, relocalisons d'urgence la fabrication de nos maladies. D'autant que pour obtenir un arrêt de travail, on n'a pas besoin de la grippe chinoise. On a la CGT qui fait ça très bien depuis des années. Alors bref, en revanche, il y a un phénomène très net qui se développe en France depuis quelques mois et qui m'inquiète, c'est que plus le sport se professionnalise, plus la politique, j'ai remarqué ça, est pratiquée par des amateurs. Oui, c'est pas faux. Ça fait presque 50 ans que j'observe et que j'épie la politique. J'ai entendu et vu plus d'âneries ces 12 derniers mois qu'en 50 ans. Ils ont bien fait de supprimer, par exemple, je me suis dit, les fonctions de Ségolène Royal au Pôle Nord. Actuellement, à mon avis, plus de manchots en politique au gouvernement que sur la banquière. On a déjà celui qui est parti, là, Jean-Paul Delevoye, un étalon. Alors celui-là, un étalon du genre. Deux ans de réflexion sur les retraites et pas une seule idée claire, mais pas une. Avec tous ses mandats, vous me direz, il n'était plus un ministre, c'était plus un facteur. Il a eu des mandats de partout, c'est une sorte de besance d'eau, vous voyez, un facteur à risque, visiblement. Parce que son projet était tellement bien ficelé qu'il nous a valu 7 semaines de grève, vous voyez. Donc ça sent le manchetou. Bien foutu. Bien foutu. Même le Conseil d'État n'a rien compris à la réforme de Delevoye. Alors si des magistrats de haut vol ne comprennent pas, comment voulez-vous que Philippe Partinez, il pige quelque chose ? J'ai lu le rapport du Conseil d'État. Il y avait, paraît-il, des projections lacunaires et surtout pas moins de 29 ordonnances dans le projet. On savait que le régime était malade, mais pas à ce point. 29 ordonnant, ce n'est plus une réforme, c'est une carte vitale, voyez-vous. Autre super manchot du gouvernement, Cricri. Cricri, le tombeur de gonzesses Christophe Castaner. Ah, il est bien, on l'aime bien, on l'aime bien. Alors là, Christophe Castaner, qui vient d'interdire l'utilisation de grenades qui ne se fabrique plus depuis 6 ans. C'est vrai qu'il a un côté rentampant, il est merveilleux. Il est touchant. C'est du très lourd, oui. D'après son entourage, il devrait interdire dans les prochaines semaines l'utilisation de la baïonnette, du chasse-peau et des catapultes. Sacré Cricri. C'est très affecté, on m'a dit, Cricri, par la disparition de Michou. Ça lui fait une boîte de nuit en moins pour aller travailler. Dernier avatar de cette équipe d'amateurs, le syndrome des frères ennemis et des enfants dessoudés, Griveaux-Villani. Même le président n'a pas réussi à refaire la jonction. Non, hier soir, il a laissé. Il a provoqué Villani, qui aurait dit à Griveaux, mettre Cédric sur son arbre au perché, te détends son bec un fromage. Mettre Griveaux, par l'odeur alléchée, lui dit, fais gaffe, on va faire naufrage. Résultat des courses, un duel annoncé entre Anne Hidalgo et Rachid Haddetti. Ça, ça sent l'anniversaire de la mort d'Albert Camus. On avait déjà la peste. On avait la peste, on risque d'avoir le choléra. Bref. Et la nausée. Et la nausée. Au final. Exactement. Et les bains sales. Et les bains sales. Oui, donc c'est ça, c'est Camus. C'est ça, les bains sales, oui. Ah bah oui. Oui, oui, oui. Et les bateaux mouches. Et les bains aussi. Et la tour Eiffel. Non mais, il y a quelque chose, les mouches, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Bravo, Philippe. C'était pas... C'était pas forcément utile. Non mais... Mais c'était bien de le faire. C'était agréable et ça détend l'atmosphère. Oui, bien sûr. Oui. Bref, on fait le bilan. 18 mois de gilets jaunes, 7 semaines de grève, des ministres qui se crêpent le chignon à Paris et à Biarritz. Il y en a un qui doit jubiler dans sa tombe, c'est le fameux baron Pierre de Coubertin. Lui qui a toujours défendu l'amateurisme. Là, il a vraiment trouvé des professionnels. Bravo. Merci.